Monsieur le vice-président délégué de l'Alliance francophone, Monsieur le recteur Charles Zorbi, Monsieur le président international de l'Alliance francophone, cher Jean-Guillon, cher ami, merci de ton invitation. Mesdames et messieurs, je souhaite rendre hommage à l'implication de l'Alliance francophone dans le développement de la francophonie. Votre action militante contribue grandement au-delà du développement institutionnel, politique, culturel et linguistique de la francophonie au développement d'une société civile francophone. L'Alliance francophone est une action citoyenne de citoyens francophones. « Il n'y a de richesse que d'hommes », disait Jean Baudin, philosophe français du XVIe siècle, et cela est vrai pour le monde francophone. Aujourd'hui, plus qu'hier, 800 millions de locuteurs et d'interlocuteurs répartis sur tous les continents. C'est une richesse considérable et inqualifiable, mais aussi complexe. Les hommes n'étant pas toujours parfaits, les disparités, les difficultés de compréhension, des tentatives de stériles exclusions minent parfois ce bel univers francophone. Heureusement, d'innombrables dirigeants, des hommes de culture, des politiques consciencieux, luttent pour que ce qui unit les membres du monde francophone soit plus fort que ce qui les sépare. Les disparités sont visibles. Il y a d'abord cette diversité linguistique des francophones vivant sur différents territoires. Ils parlent d'autres langues qui influencent inévitablement le français qui leur est commun. C'est toujours de la richesse pour le français. Certes, mais des conflits linguistiques sont inévitables. Cela n'est pas seulement propre à la communauté francophone, mais il convient de le noter. Ainsi, il peut revenir aux différents responsables des différentes entités de promouvoir et de valoriser cette diversité linguistique. D'ailleurs, une reconnaissance de la pluralité des identités est un chemin vers plus de démocratie. Il n'y a pas de doute que la France puisse être le pivot d'une telle démarche, car cette richesse francophone vient tout d'abord de là. Les communautés francophones gagneraient ainsi plus en nourrissant sentiments de rattachement sain et valorisant. Pourquoi ne pas nourrir les rêves d'une union géopolitique dans les décennies ou les siècles à venir ? Ce serait plus d'union et plus de force. En effet, le monde francophone souffrirait aussi d'un difficile de visibilité dans les méandres de la mondialisation, presque entièrement dominé par l'anglais et d'autres langues. Si jusque-là, on n'y est pas encore, le manque de solidarité est quelquefois notoire dans certains milieux francophones. Le caractère excluant de certaines entités est une faiblesse. La libre circulation des personnes et des biens semble être une chimère dans quelques pays d'Afrique subsaharienne. Il n'y a pas que les francophones seulement dans cette situation, certes, mais il leur revient de relever le défi d'une nécessité d'entraide mutuelle et d'effort à l'intégration régionale. Aujourd'hui, plus qu'hier, les armes de la culture sont ainsi des armes de paix car elles élèvent l'homme et le signe d'un monde qui évolue. C'est un homme debout, libre et épanoui. Conscient de cette richesse de la langue française, les hommes et femmes de renom n'hésitent pas à s'engager et à lutter par tous les moyens, tant en France qu'à l'étranger, à la promotion au rayonnement des valeurs véhiculées par la langue française, cette grande porte largement ouverte sur le monde. La culture est un des atouts majeurs de l'essor de la francophonie. Quand on voit le succès du cinéma francophone, la vitalité du festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, le dynamisme du festival du film francophone d'Angoulême, on voit que le cinéma francophone s'inscrit dans le présent pour mieux investir l'avenir. La chanson francophone s'est renouvelée. Sans utiliser un seul anglicisme, l'artiste belgeau, rwandais, Stromae, a vendu plus de 100 000 albums en une seule année. Le festival des francopholis de la Rochelle, le fest-fam de Brazzaville, nous confirme année après année qu'à travers l'espace francophone, la création musicale est vivante et de qualité. Comme le sont les marchés des arts francophones, le succès du Maza, marché des arts et spectacles africains, qui a eu sa dernière édition en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, l'ambition de la langue française dans un monde globalisé, volontariste de la culture anglo-saxonne, c'est un regard, des valeurs, une vision du monde partagée au centre desquelles se trouve le souci de la vérité, l'attachement au pluralisme, le respect de la dignité de la personne, la solidarité que nous devons promouvoir à travers les vecteurs culturels que vous défendez à votre niveau. Donnons à la culture francophone les moyens de développer l'industrie de la création en langue française. Mais donnons-lui aussi des moyens pour combattre ceux qui la menacent. Aujourd'hui, dans l'espace francophone, la culture est en danger. Car au nom d'une interprétation rétrograde et mortifère de l'islam, des hordes fanatiques détruisent l'accès au savoir pour les femmes. La scolarisation des jeunes filles est le premier droit pour les femmes. Elle est le tremplin pour leur développement. L'accès au savoir est le gage de leur autonomie et de leur liberté. Une fille scolarisée ne perpétuera pas la chaîne des mutilations sexuelles et de l'excision. Elle ne prendra pas le couteau pour répéter ce geste. Une fille scolarisée ne pourra pas être mariée de force. parce que l'école est le seul moyen de faire avancer les sociétés sur le chemin de la démocratie. La barbarie terroriste utilise la force aveugle et la violence pour les faire régresser. Les États ont le devoir de sécuriser le chemin de l'école pour les filles. C'est ce que j'avais demandé lors du Forum mondial des femmes francophones à Kinshasa en mars dernier. Dans certains pays francophones, beaucoup de familles redoutent d'envoyer leurs filles à l'école à cause des risques qu'elles ont pour d'être violées, enlevées. Nous ne pouvons pas nous contenter d'être les témoins, voyeurs et passifs, de ces crimes. La connaissance est au seuil de l'égalité et de la liberté pour les femmes. Et comme disait Albert Einstein, le monde sera détruit, non pas tant par ceux qui font le mal, mais par ceux qui regardent et laissent faire. A nous de promouvoir une culture de combat. Je vous remercie.